yo et re pour certains la team du coup troisième vidéo concernant les nouveaux items donc j'ai préféré vous faire ça en trois vidéos plutôt qu'une seule vidéo je me suis dit que c'était bien plus agréable pour vous au moins chacun vise ce qu'il veut voilà item adc item briseur assassin tank et item item support chacun regarde ce qu'il a envie s'il est intéressé partout il regarde les trois vidéos et si jamais les items adc tu t'en bats les couilles et ben tu peux regarder les deux autres vidéos voilà donc j'espère que ça te plaira tout simplement je t'invite encore une fois pour me soutenir parce que je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur tous ces changements sur tous les champions voilà m'aider à me soutenir avec un like avec un like tu peux mettre un petit commentaire pour me donner ton avis parce que ça m'intéresse je lis tous les commentaires bien évidemment je réponds peut-être pas à tous parce que je peux pas mais en tout cas je les lis et je fais attention à tous et et bien sûr ta bonne et c'est toujours pas fait tu peux t'abonner à ma chaîne secondaire etc voilà c'est gratuit et ça me soutient beaucoup et puis voilà on va pouvoir continuer du coup on va parler des items support pas mal de choses à dire sur les items support on va commencer par le soul harry le soul harry c'est tout simplement il est là c'est une nouvelle façon de le faire donc avec ce nouvel item là life well pendant que je sais pas trop ça veut dire chose à l'heure de pendentif je suppose mais voilà donc nouvelle façon de faire le soul harry il coûte 2300 gold pas trop de changements sinon dessus les ventes chante c'est exactement pareil cet item là tu le fais avec le nouvel item voilà ensuite on va parler de la vertu radian je suis très heureux de voir cet item nerf je suis l'homme le plus heureux du monde donc il passe de 400 hp à 350 de la haste qui passe de 20 à 10 et il va coûter 2700 au lieu de 3200 moins de régène sur les pv max on va passer de 15% à 12% et la régène alliée de 12% à 10% petit nerf sur le radiant ce sera plus utilisé pour les supports je pense en tout cas c'est le but pour éviter que des solos laner les tanks etc le font trop souvent voilà donc c'est un système évidemment un mythique et pas un légendaire on va parler de la moonstone moonstone qu'est ce qu'ils font dessus du coup 2300 gold au lieu de 2500 et on passe à 40 d'ap dessus non pardon on passe à 40 d'ap voilà au lieu de 35 donc ce qui est clairement intéressant il coûte moins cher il donne un petit peu plus de stats par contre il me semble que tout ce qui est shield etc et il a été un petit peu réduit si je dis pas de connerie on va parler sur on va parler de l'impérial on va parler de l'impérial qui est ici un petit peu comme le moonstone on va passer de 2500 gold à 2300 gold 55 d'ap au lieu de 40 donc on gagne 15 d'ap par contre on va supprimer et ils ont supprimé les 200 hp donc bon ça fait un petit peu mal quand même si je dis pas de bêtises l'item n'est plus un mythique il passe en légendaire voilà et et petit nerf aussi des dégâts sur en fait les dégâts que vous apportez supplémentaires quand vous ciblez ou quand vous touchez une cible voilà vous allez faire moins de dégâts et votre allié fera moins également de dégâts dessus donc on a un nouvel item également le calice si je dis pas de connerie qui est ici voilà et donc vous pouvez faire du coup la rédemption avec le michael mais surtout les échos of elia donc c'est un nouvel item qui va vous donner 30 d'ap 200 hp de la cdr et de la mana regen et qui va vous permettre en fait de stacker de la soul shard comme on appelle en touchant des champions et quand vous allez en fait les utiliser ça va il vos alliés et taper en fait les champions ennemis voilà et tu gagnes de la paix en fonction de de ta mana de ta régen de mana ce qui est assez assez sympa et donc l'item est assez cool et quand chaque item légendaire va te donner de la cdr et de la paix voit l'item et je trouve assez cool des hp de la cdr et tout et il coûte pas très cher 2300 pour un mythique ça me paraît plutôt correct pardon excusez moi pour les supports ensuite on va parler du coup du zeké du zeké qui coûte 2200 donc qui est qui est moins cher il donne plus d'hp et mais par contre il va donner moins d'armure et il ne donne plus de mana voilà donc petit alors je sais pas trop up nerf je saurais pas trop quoi dire en tout cas l'objet est équilibré 2200 ça coûte pas très cher on va parler du vœu de chevalier qui est ici le vœu de chevalier alors qu'est ce qui se passe il coûte moins cher l'item coûte maintenant 2002 à 2200 gold pour le vœu du chevalier donc moins cher moins de régène du coup mais par contre ils croient qu'ils ont ils sont également donc moins de régène et hp donc ils ont également nerf les hp par contre ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté 25 d'armure dessus ce qui est plutôt intéressant je trouve donc paire de 50 hp je crois pour 25 d'armure ou je sais plus trop combien c'est pas mal moi je trouve ça pas mal sinon l'objet l'utilisation est plus ou moins plus ou pareil on va parler du alors je crois que cet item là aussi a été changé si je dis pas de conneries ceinture de mercure je crois que ça a été changé ils ont ils ont buffé un peu la dé aussi si j'ai pas de conneries j'avais oublié de le préciser le michael qui est donc le michael qui a été également changé donc on a des hp au lieu d'avoir de la résistance magique ça va donner moins de soins moins de bouclier mais plus de régène de mana et de cdr voilà ça a été un petit peu modifié donc tous les items support ont été pas mal modifié on a la rédemption également moins de moins de régène d'hp et de shield si je dis pas de pareil enfin en tout cas ça vous donne ça vous booste moins le heal et les shields par contre vous avez plus de cdr et vous avez plus de pv et de régène voilà donc c'est un petit peu buff les hp mais ça un peu nerf la régène pourquoi pas quel est le but on sait pas trop donc on va parler du coup de l'hardente et de l'hardente et du mana flow et du mana flow je sais pas si vous voyez lequel l'item c'est je vais vous le montrer tout à l'heure mais pareil donc ardente et mana flow donc c'est plus ou moins la même chose qu'ils ont touché dessus ça coûte moins cher et ça a moins de régène ap voilà ils ont baissé le prix mais ils ont ils ont également baissé la régène le mana flow je crois qu'il est par la voie c'est celui-là pareil ça coûte moins cher et ça a moins de de régène donc voilà tout simplement on va parler du chème hop dit ici donc le chef tech putrifieur pareil modification et nerfs si je dis pas de conneries donc c'est la même chose que l'hardente et le mana flow par contre lui fait en termes de coûts il coûte moins mais par contre lui va donner plus de soins voilà lui il va red il va donner plus de soins plus de soins et de shield voilà voilà tac 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 non lui je crois il va plus réduire je crois que je sais plus exactement attendez je vais être honnête avec vous je me rappelle plus trop l'item 10% voilà 10% il d'un shield power je crois ça ça a été boeuf c'est ça le hill et shield power ça a été boeuf ça a été rajouté je sais plus exactement mais voilà j'essaye de savoir mieux parce que je connais pas tous les items par coeur il n'a certains que j'ai jamais utilisé de ma vie donc voilà mais j'essaye de me renseigner quand même donc le nouveau 8e support que je vous ai parlé force de la nature et abyssale je vous en avais parlé sur la vidéo d'avant voilà si je dis pas de conneries j'ai fait le tour sur plus ou moins tous les items qui ont été modifiés donc voilà c'était les items support j'espère vous avoir aiguillé donc on fera des tests de toute façon sur le pbe là pour les prochaines vidéos je pense que vous verrez pas mal de vidéos sur le pbe n'hésitez pas à me dire quels champions en priorité vous voulez voir qu'est ce qui vous intéresse le plus et puis voilà c'était péjou je vous fais de gros bisous j'espère que tout ça aura pu vous aider et je vous dis à très bientôt